et bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous voilà notre émission radar 110 du jeudi 30 juillet 2020 donc c'est la dernière émission radar avant la rentrée en septembre en espérant qu'elle ne sera pas confinée sinon il y aura de toutes manières de l'émission radar mais on préfère mais c'est pas la dernière on continue exactement de toute manière on continuera quoi qu'il arrive mais on préfère quand même ne pas être confiné donc voilà cobaye et otage du nucléaire on peut remarquer effectivement que ça fait con comme dans confiné et elle est sous titrée peuples unis versus nations unies alors on va en parler un petit peu parce que il y a quelque chose il y a on a deux notions importantes celle de cobaye et celle d'otage et on va réfléchir un petit peu à tout ça et on va commencer par une citation d'un violoniste sémitique et physiciens non orthodoxes donc c'est une citation dont l'autocité n'est pas d'établir donc on appelle ça une citation à plurif d'albert Einstein qui avait dit sur la fin de sa vie si c'était à refaire je me ferais plombier voilà effectivement il vaut mieux être plombier qu'uranier voire que plutonier et encore moins que d'iraniens vu que l'iranium semble être un des radio-éléments maudits parmi le nucléaire des méchants des mauvais parce que il y a le gentil nucléaire et le méchant nucléaire on va parler de tout ça c'est important voilà donc il y a la défense nationale avec la marine nationale en attendant le maréchal Marion voilà en 2022 donc on est dans ce dans ce nucléaire essentiel à la résilience de la nation on va en parler parce que c'est c'est pire qu'un criminel en fumage et au delà du criminel en fumage c'est une gabegie pour les peuples économiques sociales et sanitaires et par contre c'est une formidable affaire pour des groupes industriels et des banques parce que c'est ce sont des marchés en milliards d'euros de dollars qui sont tous les ans prorogés roule-bapoule à la ville basique voilà donc on voit ici c'est les défis du CEA donc le commissariat à l'énergie atomique et ne l'oublions jamais et aux énergies alternatives qui n'a rien à voir avec le renouvelable parce que le nucléaire se propose comme alternative alors que c'est une énergie non renouvelable vu que c'est une énergie possible voilà donc comme tous les états majeurs politiques et les médias de masse l'ensemble de la classe politique française s'est réjoui des résultats des inégales mascarades et oui mascarades il y a le masque dans mascarades municipales covidiennes de mars et juin 2020 alors la préoccupation réchauffée d'un climat électoral déconfiné a enfin porté aux irresponsabilités municipales jusqu'en 2026 les promoteurs d'une espérance verte espérance totalement incompatible avec la croissance institutionnelle programmée des défis du tarot industrielle ces fameux défis du CEA made in direction générale à l'armement alias DGA et Marine commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives alias CEA est porté par l'incontournable représentant exécutif local du pouvoir régalien présidentiel le préfet voilà en ville en ville les cantines bio vont pouvoir fleurir au sein d'établissements scolaires non désamiantés mais déjà prêts à passer au pas-marie permanent et invisible de la connectivité du futur alias 5G à la campagne et bien les cantines bio proches de nouveaux axes routiers de plateformes aéroportières voire des fondages de pesticides s'épanouiront elles aussi la discrète communication de la mairie de paris vis-à-vis de l'équivalent de 4 années de rejet de particules de plomb par tous les industriels français en 15 heures lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019 a-t-elle favorisé la réélection de Madame Anne Hidalgo ? Les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche parisiens ont certainement hâte de profiter de la fraîcheur de l'ombre portée par les 180 mètres de la tour triangle forte de Versailles lors de la promotion mondialisée et obligatoire de l'archaïque et fasciste esprit de compétition olympique en 2024 à Paris Alors on est toujours dans le sujet du nucléaire, on est là dans cet esprit de compétition, on est là dans cette efficacité, dans cette nationalité et avec l'approche parce qu'on est là en pleine période, on est le 30 juillet et alors qu'est-ce qui s'est passé le 29 juillet et je vais en parler maintenant avec l'approche des abominables bombardements nucléaires de deux villes japonaises Hiroshima le 6 août 1945 avec une bombe à l'uranium et la ville de Nagasaki le 9 août 1945 avec une bombe au plutonium et bien les médias promoteurs de l'atome de paix l'atome pour la paix, l'atome fortis, l'atome promu officiellement par l'organisation des Nations Unies, l'ONU à travers la criminelle doctrine statutaire de l'agence internationale de l'énergie atomique à IEA en train en vigueur le 29 juillet 1957, il y a exactement je crois 63 ans, on se garde bien de nous en parler dans les médias hâter et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier voilà, la paix, la santé, alors la santé, je pense que dans le Tohoku, dans la région de Fukushima au Japon, les enfants qui depuis 2011 n'ont plus d'enfance, ni de jeunesse ni d'adolescence et qu'eux vivent une espèce de confinement forcé par rapport à des zones hautement contaminées, je pense qu'il serait bon qu'à l'école, on leur lise la version japonaise de l'article 2 des statuts de l'agence internationale de l'énergie atomique En France, le nucléaire représente malheureusement 18,56% de l'énergie totale consommée tous les ans En réduisant notre consommation énergique d'un cinquième, nous pourrons arrêter immédiatement, définitivement et de manière inconditionnelle toutes les installations nucléaires Les anti-mucléaires nobilisés, celles et ceux qui sont électoralement et médiatiquement agréés par le système, parlent du coup des lèvres des bienfaits du nucléaire civil mais relèvent la tête lorsqu'il s'agit de parler de la nécessité humaniste, politique, stratégique, confessionnelle, voire économique de condamner sans équivoque les arcelots de destruction de l'armée nucléaire Cela n'empêche pas ces anti-mucléaires en toute bonne conscience d'appeler régulièrement à la mobilisation citoyenne pour élire le prochain chef des armées, un individu qui, au nom de la contribution à la résilience de la nation s'arrange le droit et prétend avoir le devoir de carboniser des populations entières, femmes et enfants compris mais aussi de contaminer très durablement les territoires auxquels ils appartiennent en représailles de l'éventuelle criminelle et folle stupidité de leurs dirigeants Est-ce cela la grandeur de la France ? Comment peut-on concilier cet abominable et inacceptable chantage terroriste républicain avec la ridicule prétention éthique d'être le pays des droits humains ? Comment différencie-t-on les mortelles conséquences sanitaires d'une bonne contamination nucléaire civile de celle d'une mauvaise irradiation nucléaire militaire ? Pour les anti-mucléaires agréés, fiers collabos verts de la gouvernance européenne, il suffit que le mauvais nucléaire militaire soit en de bonnes mains car ces criminels hypocrites savent distinguer ce grand grain aux animaux de l'ivraie radioactif. Cobaye, cobaye ! Le 4 janvier 2012, une étude statistique de données récoltées entre 2002 et 2007 effectuées par l'Institut National de la Recherche Médicale, l'INSERM, et par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, ou Sûreté Nucléaire, ça me fait toujours rigoler, l'IRSL, montre que des enfants de moins de 15 ans vivant dans un rayon de 5 km... Oui ! Eh bien, je dis au revoir à Pierre-Mère... Il y aura le 6 à tes lundi... Quoi ? Il y aura le 6 à tes lundi... Ah ! Mon ami Pierre-Mère H. Coffry m'indique qu'il viendra le 6 pour le premier jour du jeûne à Taverny, donc jeudi prochain. Il n'y a pas d'émission Radar, mais on est sur la place de République de 19h à 20h, comme tous les jeudis, mais à partir de 9h30 je serai à Taverny pour le premier jour du jeûne, et donc je vais jeûner 4 jours à l'eau à partir du 6 de jeudi prochain. Est-ce qu'il y a des associations dans les jours avec Paris ? Oui, c'est au même endroit. Voilà, et je te conseille de passer le jeudi ou le vendredi, parce que le week-end il n'y a pas de train sur la lignache. Non, je passe le jeudi. Voilà, donc vous voyez, c'est en direct. Salut Pierre ! Et on a un film en post-production actuellement que j'espère sortir prochainement, un film de Pierre Mélenchkovski, de Nina Zivancevitch, et de Pierre Mélenchkovski, de Roger Nemo, Nina Zivancevitch, depuis France et tout, voilà, sur un texte de Pierre Mélenchkovski, avec des dialogues de Pierre Mélenchkovski et de Nina Zivancevitch, donc ça va être assez surprenant, ça s'intitule Rémi 6, Adam 1,4. Voilà, donc j'en reviens, j'en reviens que des enfants de moins de 15 ans, dans un rayon de 5 km autour d'une centrale nucléaire française, avaient deux fois plus de risque de développer des leucémies aigues lymphoblastiques. Alors, le céli égues lymphoblastiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un cancer de la moelle au sol. Alors, des travaux allemands, menés sur des données récoltées entre 1980 et 2003, étaient arrivés à une malheureuse conclusion analogue. Bien sûr, pour tous les nucléocrates et pour les anti-nucléaires agréés, qu'ils soient rouges, bleus, blancs ou verts, aucun lien n'a jamais été scientifiquement établi entre l'éventuelle présence de radionucléides ou de faibles doses de radioactivité, et c'est le malheureux cas surnuméraire de leucémies. On les connaît quand même ! Je mettrai les liens vis-à-vis de ces articles. « Otage », « Otage », ben oui, dans le titre c'est bien ça. « Cobaye et otage moutère », « Otage ». Le mercredi 20 juin 2012, mercredi 20 juin 2012, à Rio de Janeiro, « Rio de Janeiro », Monsieur François Hollande, président de la 5ème République, a déclaré Je me suis engagé devant les Français pour préserver la dissuasion nucléaire, parce que c'est un élément qui contribue à la paix. Qu'il y ait des négociations et des discussions sur le désarmement nucléaire, la France doit y prendre toute sa part, et nous le ferons. Mais renoncer à la dissuasion nucléaire, pour des raisons d'économie budgétaire, « Ce n'est pas aujourd'hui la position de la France ». Je mettrai le lien, il y a une vidéo, c'est très drôle, il faut regarder ça, les amis. Alors, en démantelant immédiatement les arsenaux thermonucléaires, nous aurions les moyens de financer les infrastructures d'une véritable défense et protection civile, des combinaisons MBC pour toutes et tous, des abris au service de l'intérêt sanitaire et social des populations civiles. « Cela n'est-il pas préférable à la résilience de la nation ? » Voilà une petite question que je pose. Alors, je vais citer un article. « Près d'un tiers du budget de la France s'engage ». Alors, ce n'est pas la France insouï, ce n'est pas la République en marche, c'est la France s'engage chez le mouvement d'un certain François Hollande, ex-président de la Vème République, provient de fonds publics, le ministère de la Genesse et des Sports et le principal pourvoyeur de la fondation de François Hollande. Donc, je donnerai le lien pour que tout le monde voit ça. Un autre article. « François Hollande soignent les patrons ». Dans le R hollandois, et oui, il ne faut pas oublier que quand Hollande faisait partie de l'opposition, ils avaient fustigé Nicolas Sarkozy, qui avait décidé que, comme le président des États-Unis, il allait avoir son avion présidentiel. Donc, on avait juré, craché, que ce gabi, ce gaspillage, tout cela, n'est pas de ça chez nous. Et à peine élu, effectivement, François Hollande invite les patrons français dans le R hollandois, donc dans l'avion que Sarkozy a fait acheter aux contribuables français pour le royaume, quoi. Alors, le plan de siège a été conçu pour éviter tout incident diplomatique. Ça, ils ont vraiment de l'humour, ce qu'on appelle des journalistes. C'est des types qui ne risquent pas de se faire assassiner par Mohamed Ben Salmane, ni d'écrire dans le Washington Post. Voilà. Donc, Henri Probliau, le patron d'EDF, est assis à côté du patron d'Eurocopter. Voilà, le patron d'Eurocopter. Alors, Eurocopter, c'est un peu comme l'hélicoptère à page. C'est construit par la gouvernance de l'Union Européenne. C'est fait pour tuer des bouilloux avec des munitions, Saint-Seine Uranium à couvrir, quoi. C'est une belle saloperie, quoi, que made in Union Européenne. Et on avait lu Courcel, le patron d'Areva. Bon, maintenant, c'est vrai que Areva s'appelle Orano. C'est-à-dire que moi, j'avais dit, maintenant, on est passé de Mareva à Morano. Voilà. Donc, siège à côté de lui, Jean-François Cyréli, vice-président de GDSS. Alors, je mettrai le lien vers ce formidable article. Voilà. Mais Jean-François Cyréli, c'est lui qui est actuellement le patron de BlackRock France. C'est lui qui est officier de la Légion d'honneur grâce à l'ancien Premier ministre du DRH de l'entreprise France, alias Emmanuel Petitron. Il est un des promoteurs du hold-up des investisseurs institutionnels avec les complicités politico-syndicales locales sur les régimes de retraite par répartition, avec renforcement des régimes spéciaux de retraite par répartition déficitaire qui permettent la prévarication légale de tous les collabos républicains qu'ils soient élus au co-opté. Voilà, j'en ai parlé de ces fameux préfets hors cadre qui touchent 6 000 euros par mois et qui coûtent 5 ans, ou une retraite de 4 000 euros. Ça fera plaisir à tous les gens qui bossent. Voilà. Donc, plutôt que s'en prendre au pauvre cas qui touche le monde du RSA, intéressez-vous à ce que touchent les préfets. Ce ne sont pas des élus. Donc, les crises sanitaires durables liées aux catastrophes nucléaires permanentes de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, la crise sanitaire ravageuse de la grippe espagnole en 1918. Alors, dont l'origine de la première vague, peu virulente au printemps 1918, d'après un compte-rendu de l'Académie Américaine des Sciences, serait des bases militaires américaines du Kansas. Là où était entraînée, durant trois mois, en concurrence de 50 000 à 70 000 hommes, la chaire à canon américaine, envoyée ensuite par mer en Europe pour participer au carnage militarien-industriel de la Derbédère. A l'automne 1918, la souche de la deuxième vague s'avéra très agressive, notamment contre les jeunes adultes de 25 à 29 ans. Elle était 10 000 fois plus virulente que la souche H1N1 qui a circulé en 2005. Plus de 50 millions de victimes dans le monde. de la crise sanitaire du Covid-19, dont je vous mettrai des liens vers ce que je viens de vous raconter, la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait à ce jour 661 000 victimes, donc on est quand même à 0,6 million de victimes, est malheureusement instrumentalisée par toutes les oligarchies locales pour exonérer de toute responsabilité sanitaire et sociale, l'exercice des libertés exécutives et militaro-industrielles des possédants, en renforçant toutes les obligations légales et la traçabilité d'une masse croissante de misérables au sein d'un monde en récession économique. Écoutons à ce sujet géostratégique le chef d'état-major de la Marine nationale française, l'amiral Christophe Krasik, qui s'adresse aux marins nationaux le 17 mars 2020. Notre pays, alors, c'est un aparté que je fais, donc de son propre aveu, il fait partie de ceux à qui la France appartient. Donc, notre pays fait face, aujourd'hui, à une crise sanitaire de grande ampleur, la plus grande depuis un siècle. Deuxième parenthèse, en 2019, 690 000 personnes sont mortes du sida dans le monde. C'est une situation inédite, nous n'en connaissons pas toutes les conséquences. Le président de la République l'a expliqué hier, nos vies quotidiennes vont radicalement changer dans les semaines à venir. dans le but de combattre le coronavirus, car c'est le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est d'endiguer la maladie. L'endiguer par nos comportements personnels, les recommandations de santé publique ont été diffusées dans la marine. Nous l'enjouerons par nos comportements sociaux et familiaux. Pour ceux, alors moi je dis tant pis pour les 14% de femmes que compte la marine nationale, donc pour ceux d'entre nous qui sont en mer, loin de chez eux, j'ai demandé aux commandements de veiller particulièrement aux besoins de leur famille. Et enfin, nous l'endiguerons en changeant nos habitudes professionnelles, notre fonctionnement de la marine. C'est la raison pour laquelle j'ai donné des ordres à la chaîne de commandement pour adapter notre fonctionnement. Le deuxième enjeu, c'est de poursuivre nos opérations prioritaires. Nous continuerons d'assurer la permanence à la mère de la dissuasion. J'ouvre en une nouvelle parenthèse, chantage nucléaire. Nous continuerons d'exercer nos tâches de sauvegarde maritime, entre parenthèses, reflécher en Méditerranée les familles de réfugiés qui fuient les conflits militaires industriels au péril de leur vie, fermez la parenthèse, de surveiller nos frontières maritimes, de surveiller nos intérêts en mer. Enfin, le troisième enjeu, c'est d'être capable de contribuer à la résilience de la nation. Contribuer à la résilience de la nation. Entre parenthèses, combien de combinaisons NDC et de places en Madrid pour les populations des territoires français ? Pour l'interrogation, fermons la parenthèse. En participant à des missions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Je vous demande de vous protéger. Je vous demande de protéger vos proches en étant rigoureux dans l'application des consignes sanitaires. Je vous demande de rester impliqué dans les missions de la Marine. Informez-vous sur la situation de la Marine. Informez-vous sur les opérations prioritaires de la Marine dans lesquelles vous serez impliqué. Trois, je vous demande d'être vigilants et réactifs pour que nous puissions, à bref délai, remplir des missions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Comme nous le faisons en mer, comme nous le faisons en opération, pour contribuer à la résilience de la nation. Et je vous mettrai dans le lien vers cette vidéo. Bien sûr, c'est uniquement par principe de précaution que le ministère français des armées a acheté en avril 2020 70 kg de chloroquine. Avec plus de 1500 cas de Covid-19 dans ses rangs, doit-on dorénavant appeler l'armée française la grande muette plutôt que la grande muette ? En effet, nos stratèges n'ont rien vu venir de cette pandémie. Je mettrai le lien et vous verrez notamment la vidéo du livreur avec les 70 kg de chloroquine commandé par le ministère des armées. Le 14 mai 2020, la résilience de la Marine nationale est enfin assurée. Comme le déclare à nouveau la mégramme Christophe Ravie. Alors je cite ce que dit la Miracle le 14 mai 2020. Alors que notre pays commence une nouvelle phase avec le déconfinement, je veux faire le point avec vous sur la marine. Les équipages du groupe aéronaval viennent de surmonter avec succès des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, sur 1080 marins malades, 1080 marins sont guéris, même si l'un d'entre eux est toujours à l'hôpital Saint-Arne. De Charles de Gaulle comme le Chevalier Paul ont été entièrement bio-nettoyés. On se rend compte comment la Marine nationale française protège les populations. Donc ils ont bio-nettoyé leur bateau, le porte-avions nucléaires. Et ils ont soigné à la chloroquine 1080 marins qui sont tous guéris. On en est très content, monsieur l'améral Christophe Pradzuc. Voilà, voilà comment nous sommes défendus. En novembre 2019, alors que le Covid-19 commençait à peine à se dégourir l'ARN pour arriver à prier par la Chine dans la France éternelle, qui appartient aux généraux et aux capitaines d'industrie, un néo-pétiniste qui sait sereinement et à notre place faire les meilleurs choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde, a recommandé à monsieur Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, de fermer sa gueule. Devant une commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, des commissaires qui restent assis et acceptent l'excrément verbal d'un vieil homme des casernes comme s'il s'agissait d'un mot d'esprit. Qui osera ensuite parler de courage politique dans cette Assemblée de paillassons nationaux ? Qui accepte le risque sanitaire de saturnisme lié au non-confinement du chantier de Notre-Dame de Paris ainsi que l'absence criminelle de nettoyage systématique des zones contaminées au plomb suite à l'incendie d'avril 2019 ? Je vous mettrai les liens vers cet abominable homme des casernes et ses réflexions à la mort moelleux. C'est cette même Assemblée nationale qui abrite le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite transformant ainsi l'abominable famine provoquée et entretenue au Yémen par les excellentes ventes d'armes françaises en une relation amicale avec le dirigeant d'une coalition militaro-industrielle de sanguinaire tyran, mais aussi le créateur en 2017 et le gestionnaire de la SAMI, Saoudite Arabiane Militarie Industrie. Merci la DGA. Merci. Je mettrai aussi les liens. Il est évident que pour tous les responsables politiques, militaires et industriels, la résilience des nations et la résilience des transnationales ont de nombreux intérêts communs et convergents. Les conflits entre nations et transnationales ne sont que les émergences lucratives d'une concurrence commerciale qui pousse au bout son abominable logique accaparatrice et destructrice. Les Nations Unies sont en intrinsèque conflits militaro-industriels et concurrentiels permanents. Nos vies et nos santés sont devenues des variables d'ajustement internationales géostratégiques car le chômage structurel est dorénavant totalement insuffisant pour relancer la croissance industrielle et ses nuisibles corollaires, le gaspillage et la surconsommation. Les personnes à risque deviennent celles qui n'ont pas les moyens administratifs et comptables de prendre l'avion, de passer leur permis de conduire, voire de s'acheter un véhicule automobile électronucléaire. Ces personnes dépendent d'un revenu de base insuffisant pour survivre. Cette augmente sociale ne leur permet pas d'être confinée. Elles sont sans domicile légale, que celui-ci soit fixe ou nobule. Elles sont des charges financières pour les collectivités départementales, régionales, nationales. Elles sont médiatiquement désignées comme de véritables bondes sanitaires potentielles par les actionnaires des entreprises militaro-industrielles publiques et privées, aux activités responsables du dérèglement climatique et par tous les nationaux conformistes. Un eugénisme soft, mondialisé voire vaccinal, en partenariat public-privé, est une des solutions proposées pour créer une artificielle et provisoire résilience aux nuisibles et éphémères sociétés militaro-industriales nucléarisées. Le bateau coule comme prévu. Sans surprise, les installations nucléaires voient les structures cristallographiques de leurs aciers spéciaux fragilisées par des années de rayonnement neutronique. Ce n'est pas pour rien que les seules fermetures d'installations nucléaires françaises ont été décidées et planifiées par les pro-nucléaires eux-mêmes. Astrid, très soleil. La nuisible course exponentielle à la performance pousse les technologies de rupture dans d'irréversibles impasses, voire de dangereux et mortels retranchements. Bit quantique, pompe sodium magnéto-hydrodynamique, deep learning, cognition artificielle et programmation neuronale, modification génétique in vivo par virus vaccinal à ARN messager, fondation Bill et Melinda Gates et Warren Buffett, effet biophysique des ondes millimétriques 5G, nous n'assistons pas au matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Berger, mais au crépuscule des apprentis sorciers du nucléaire. En France, le CEA et la DGA orientent la recherche scientifique vers des applications militaro-industrielles efficaces et profitables à court terme, ce qui obliter de nombreux domaines de recherche scientifique antinomiques avec les intérêts mortifères et financiers des industriels et des militaires. « Travailler aux intérêts de la biosphère terrestre pour l'avenir néo-stérique voire spatial des espèces sur animales endogènes est une urgence vitale qui exige à très court terme les dissolutions reconversion non violente des deux dangereuses et nuisibles institutions tyranniques que sont le CEA et la DGA. » Les défis du CEA et de la DGA ne sont pas les nôtres. Ils signent l'arrêt de mort de tous les peuples libres, humains et non humains. Le petit coup de semence qu'est la crise sanitaire du Covid-19 ne doit pas nous faire envier que les technologies nucléaires sont à l'origine de notre fragilité stratégique. Dixit, Jacques Paris de la Bollard-Guerre, ce général qui non seulement avait dénoncé la torture mais qui avait expliqué qu'un pays qui possédait sur son territoire 58 réacteurs nucléaires n'étaient pas défendables et de notre dépendance énergétique. N'oublions pas que la majorité des combustibles de nos centrales nucléaires proviennent d'Afrique. Voilà ce que furent à notre espèce suranimal de conséquences sanitaires et sociales de la grippe du Kansas de 1918. L'égard des grippes du Kansas de 1918 pourrait être aux conséquences du Covid-19 en 2020 ce que sera l'épondrement militaro-industriel qui surviendra lors de la prochaine grande éruption solaire à venir aux conséquences des éruptions solaires de fin août-début septembre de 1859. Ce qu'on appelle l'événement de Carrington dans des sociétés faiblement industrialisées. Quelques jours de désagrément pour rétablir les mines en cuivre du télégraphe qui avait fait office de plan. Aujourd'hui, dans le monde d'après le Covid-19 ce seraient les pannes instantanées de tous les appareils électriques et électroniques non protégés par un blindage en numétal, alliage duquel est de fer du puissant champ électrique induit dans tous les conducteurs et solides conducteurs par la tempête géomagnétique solaire. Panne de tous les engins aérospatiaux avec chute des aéronefs. Syndrome chinois de tous les réacteurs nucléaires. Panne de toutes les installations nucléaires. Destruction de toutes les mémoires flash. Réseaux héritiers de communication hors service. Véhicules terrestres et du coagulier. Véhicules thermiques hors service. Véhicules totale hors service. Solution hors service. Agriculture, pétrole et chino-dépendance hors service. Corollaires. Maladies. Famines. Contamination globale et brut. Et durable de la biodiversité terrestre. Je cite, le 23 juillet 2014, la NASA annonce dans un communiqué que la Terre a échappé, le 23 juillet 2012, à une gigantesque tempête solaire. Une tempête jamais vue depuis 1859. Et qui, si elle avait touché la Terre, aurait pu renvoquer la civilisation contemporaine au 18ème siècle, du fait de son impact aurait prévoqué des dégâts d'une ampleur inédite. Je vous donnerai le lien vers cet article. Le monde, d'après la future grande tempête solaire, n'aura malheureusement pas la chance de ressembler aux 18ème siècle. Car à l'époque de la première révolution française, ce n'étaient heureusement pas encore le CEA et la DEGEA, les faiseurs de rois républicains nus. J'invite les auditeurs de Radar à lire ou à relire le roman Ravage, écrit en 1943 par René Barjavel, deux ans seulement avant la création antirépublicaine du CEA, par un gouvernement provisoire français autoproclamé, sans débat et sans sentiment démocratique d'aucun représentant élu. abat le CEA, abat la DEGEA, abat toutes les dictatures thermonucléaires, vive les peuples unis et libres, vive la recherche scientifique populaire qui est désintéressée, abat toutes les gouvernances publiques et privées. Voilà, c'est au-delà du nucléaire, il faut comprendre, comme l'a dit un chercheur, que la démocratie, paradoxalement, les sociétés démocratiques sont des sociétés où les armes étaient simples et d'accès à tous. et les dictatures sont des sociétés où les armes sont complexes et réservées qu'à quelques-uns. Et bien nous sommes aujourd'hui, par nos sociétés militaro-industrielles nucléarisées, arrivées au temps des nouvelles dictatures, et il nous appartient à tous, à tous les peuples, d'être unis pour faire tomber les États-Unis et les transnationales. C'est vital, et tout ça ne pourra se faire que dans la non-violence, dans un monde qui nous pousse à nous allier les uns et les autres, pour toute raison, car c'est le nouvel évangile. Aïe ton prochain, comme toi-même, car cette société ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Et bien, je vous donne rendez-vous début septembre, et comme je l'ai annoncé, les émissions Radar seront toutes les semaines. Une semaine sur deux, ce sera l'émission Radar classique, à laquelle vous avez l'habitude, sur un thème. Et l'autre semaine, ce sont des lectures de textes anarchistes, par mon ami anarchiste. Voilà. Donc littéraire, un peu, une semaine sur deux. Littéraire, anarcho-littéraire. Et donc, je vous annonce, ça va être ma dix-huitième année consécutive de job à Taverny, lieu historique et symbolique de la lutte antimiclère française. J'ai eu la chance d'avoir notre ami Fabrique David, qui est ici présent, qui m'a rejoint une année et qui a jeuné quatre jours avec moi. Mais on a eu aussi, la même année, notre ami Eric Petétain, qui est toujours en convalescence durable de ce que le préfet Béarn, qui a fait pour son opposition au tour routier dans la vallée d'Ars, voilà, pour préserver les arbres de la nature. Je salue Eric. Je salue aussi Muriel. Et j'ai aussi Pierre Mérages-Cosry. Voilà, j'ai des amis qui passent me voir. Je pense que c'est très important. Théodore Monod nous disait, on est dans une société qui bouge trop. Et effectivement, s'arrêter de manger, c'est excellent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de la faim, mais ils n'ont jamais eu faim dans la vie. Et quand on arrête une dizaine de jours ou quelques jours de manger, et bien, entre avoir un petit creux et, comme on dit, avoir faim et avoir faim, on comprend toute la différence. Et c'est pour ça que cette famine au Yémen, elle est d'autant plus abominable qu'elle est fomentée, fabriquée, et que des industriels et des politiques français en font leur choux gras, et je dirais même des préfets. Et moi, je m'interroge même sur de possibles corruptions, parce qu'il ne faut pas oublier que les engins blindés qui ont servi à Notre-Dame-de-Lande à réprimer, en fin de compte, des opposants qui avaient gagné, donc à détruire des lieux de vie, et bien, c'était un formidable showroom pour vendre ces engins ensuite à des dictatures africaines. Et donc, je me demande dans quelle mesure certains haut-gradés qui gèrent le train d'Eurosatori ne sont pas directement intéressés par ces opérations showroom sur la population française, sur les citoyens français, pour pouvoir vendre leur matériel combat proven, voilà, comme on dit chez ces abominables marchands d'art. Voilà, donc, un gardon de Morin, de toute manière, il n'arrivera à rien de bon que par nous-mêmes. Restons solidaires, et surtout, restons non-violents, parce que ce monde-là ne nous incite qu'à une chose, à la violence. Voilà, et donc, il n'y a pas de vent à choisir, vu que le vent de la paix, c'est le vent de l'intérêt de tous les hommes. Voilà, je vous dis, et je vous donne rendez-vous en septembre. Au revoir à toutes, au revoir à tous. ... ...